... Bienvenue à la maison de Louis Aragon et d'Elsa Triolet, une maison qui a été acquise en 1951 par ce couple d'écrivains et qui évidemment contraste beaucoup avec la vie qui a été à l'heure, souvent dans des appartements beaucoup plus petits, beaucoup plus réduits. Et comme le dit Elsa, on s'est endetté jusqu'au cou pour acheter cette maison. ... ... C'est un lieu très marqué par la Russie, bien sûr, puisqu'Elsa Triolet est une femme russe. On a beaucoup d'éléments qui s'y rapportent, beaucoup d'ouvrages en russe qui sont présents ici. Une bonne partie des œuvres ont été écrites, à partir de 1951, sur ce fauteuil ici. On peut approcher un peu le quotidien d'Aragon. On sait que contrairement à Elsa, Louis Aragon se lève très tôt, par exemple, et il va soit dans le jardin, soit il va travailler. Il travaille beaucoup. On n'écrit pas seulement quand on écrit. Et on n'écrit pas seulement quand on est à sa table. On écrit partout. Sous-titrage Société Radio-Canada